Pour l'année 2014-2015, Mathieu Babaudaré, le ministre des eaux et forêts, ambitionne à porter des innovations importantes pour protéger la faune et la flore. Il entend par ailleurs restaurer le couvert forestier. Mais comment y parvenir ? D'abord, faire le diagnostic. C'est les états généraux que nous pensons tenir d'ici. Mais nous allons, pendant ces temps, poursuivre les actions de reboisement, les actions de protection des espèces menacées, empêcher le trafic des espèces de toutes sortes, soit le trafic de bois, soit le trafic des animaux sauvages. Nous avons des ressources en eau qu'il ne faut pas oublier. Nous avons un objectif de protéger par le reboisement des bassins versants. Enfin, il faut abélir la ville. Nous avons donc un projet de reboiser les artères. Au cours de cette rencontre, le ministre a aussi présenté le bilan 2013. Il enregistre des avancées notables, avec notamment la réhabilitation du zoo, la prise de quatre décrets d'application du code de l'eau, l'organisation d'un pré-atelier sur les états généraux du secteur. Le ministre note également la transmission au gouvernement du projet de loi portant code forestier. À cette réunion bilan, les acteurs administratifs des eaux et forêts ont été instruits par le ministère de l'économie et des finances sur les recettes internes et les dépenses publiques. Ceci pour leur permettre de mieux comprendre la gestion des dépenses publiques.